... Bonjour, bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce Facebook Live de France 3 Corse B.A.S.T.L. Nous sommes en direct de AVI Radio Gage ou D.U.N. C'est la 24e édition. Ce chapiteau sera installé jusqu'à demain. 140 exposants ont pris place ici. Beaucoup, vous les constatez, produisent du fromage, du fromage fermier. Ici, il y a une productrice qui vient a priori de Campomor. Mais voilà, toutes les variétés de producteurs sont représentées ici. C'est une édition qui correspond aussi aux 20 ans de Cajougazano. Cajougazano, l'association qui visait à promouvoir, on va dire, les exploitations à un moment où les normes européennes changeaient et où il a fallu, du point de vue sanitaire, s'adapter. C'est-à-dire faire en sorte que les fromages produits correspondent à ce qui est demandé. Des questions sanitaires également sur les troupeaux. Donc voilà, ici, vous constatez Uenaguez. Il faut savoir que chaque type de fromage insulaire, il y en a cinq, donne lieu à un concours. Le concours pour trois d'entre eux, Uenaguez, Uvastirigac, et Uzzartinez. Ce concours, eh bien, le prix sera décerné demain. Alors là, on se dirige vers le stand de Nelly Lazzarini. Nelly Lazzarini qui est présidente de Cajougazano. Bonjour Nelly Lazzarini. Alors voilà, 20 ans de Cajougazano. Le bilan que vous faites, le premier bilan, le positif, c'est quoi ? Alors, 20 ans après, la filière fermière est vraiment structurée. Les producteurs fermiers ont des ateliers bien structurés, avec des formations sanitaires. On est en harmonie avec notre métier, le pastoralisme et la production de fromage. Une filière qui s'est bien structurée et qui a bien progressé. Il a fallu s'adapter vis-à-vis des normes qui ont beaucoup changé, vis-à-vis, on va dire, des contraintes aussi de ce métier ? Il a fallu s'adapter et surtout s'imposer parce qu'on peut être aux normes sanitaires et continuer à faire un fromage de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec des fatos du anjon, du bois, enfin tout ce qui fait la particularité de notre production, on va dire. Donc on s'est adaptés, on s'est surtout formés, je pense. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment les producteurs fermiers, maintenant la filière fermière, elle est bien structurée. On est formés, on ne fait plus comme ça. Il n'y a pas que la tradition, on a su se former professionnellement, on va dire. Voilà, on fait nos autocontrôles sanitaires, on est en règle avec la législation. Donc voilà, on est devenu des vrais professionnels. Des vrais professionnels avec un produit qui se vend bien mais peut-être des difficultés à produire quand même ? Alors la difficulté à produire, c'est plus par rapport au milieu, au système d'élevage qu'on perpétue, c'est-à-dire le système extensif ou semi-extensif avec des races locales, la chèvre-corse et la brebis-corse, ce qui est fait pour valoriser le milieu extérieur. Ce qui est compliqué maintenant, c'est par rapport au dérèglement climatique où il ne pleut pas assez, donc l'animal trouve peu de ressources à l'extérieur, donc on a peu de lait. Néanmoins, ce lait est quand même d'une certaine qualité et on continue quand même à faire un fromage de qualité et traditionnel. Alors vous continuez, ceux qui sont déjà installés, qu'en est-il de ceux qui souhaiteraient s'installer ? On entend souvent dire que voilà, le berger, le réculteur, c'est le cœur de la Corse ancestrale. Ce discours est souvent mis en avant et puis on entend par ailleurs qu'il est difficile de s'installer. Alors c'est compliqué de s'installer parce que, par exemple, en race caprine, elle est en perdition et donc on a de plus en plus de mal à trouver des chèvres corses. Parce que c'est difficile aussi d'élever des chèvres. C'est peut-être plus compliqué que pour la brebis ou c'est pas ça ? Alors mon mari est en berger et il est toute la journée derrière les chèvres. C'est très compliqué, c'est vraiment une passion. Et franchement, oui, c'est quand même très très compliqué. C'est pour ça qu'il y a peu d'installations en caprins. Mais le peu qu'il y a, ce sont des installations qui se perpétuent dans le temps, qui transforment. Donc vraiment, ce qui fait la pérennisation d'un atelier, d'une installation caprine aux vignes, c'est le fait qu'on transforme en fromage. C'est ça, notre revenu, il est grâce à ça. Pour les caprins, on peut supposer qu'il n'y a pas de gros problèmes fonciers. Parce que c'est un petit peu la montagne. En revanche, pour les ovins, il faut plus ou moins de la plaine. Là, c'est peut-être plus compliqué de trouver. Alors, moi, je dirais que c'est compliqué dans les deux cas. Parce que la pression foncière, maintenant, elle n'est pas que sur la plaine, elle est aussi en montagne. On voit bien qu'Atavir, l'année dernière, rien que pour les transhumants, c'était très compliqué. C'est juste pour de la pression foncière aussi, immobile. Vous pensez que c'est un épiphénomène ou c'est quelque chose qui a vocation, peut-être, eu égard à la fréquentation de la montagne aujourd'hui, à se développer ? Oui, moi, je crois que, vu la fréquentation de la montagne, on ne va pas faire que de l'argent seulement sur le littoral. Maintenant, il y a la montagne aussi. Donc, non, c'est très compliqué. L'ancienne PAC, avec ses déclarations de surface, où on déclare des énormes surfaces, donc il n'y a plus de fonciers pour les jeunes disponibles, concrètement. La race caprine qui est en perdition, on a du mal à trouver des cheptels. La pression foncière, non, ça devient très, très compliqué. C'est-à-dire, déjà, ce métier, il est difficile, mais on le choisit par passion. Donc, on assume le fait que ce soit difficile. Mais on n'est pas très aidé, après, pour le mener à bien. Difficulté foncière. Qu'en est-il de la... On va dire... Il y a une question qui vient aux lèvres de tout béotien. Pourquoi est-ce qu'on produit du fromage corse, parfois, avec du lait importé ? Alors, moi, si vous me posez la question, on ne produit pas du fromage corse avec du lait. Pas vous, mais d'aucuns le font. Moi, je ne l'appellerais même pas du fromage corse. Voilà. Là, c'est un vrai débat, par exemple, ça. Est-ce que le fromage est corse si le lait n'est pas d'ici ? Alors, votre question, c'était pour... Comment on peut en... Comment est-ce qu'on explique ce phénomène ? Le phénomène, c'est des industriels qui ont la... Enfin, la matière première étant moins chère à l'extérieur. On va reprendre... On me fait signe que le son est bon. Vous disiez, la matière première est moins chère à l'extérieur. C'est ce qui explique, finalement... Au lieu d'avoir une vraie politique de production au sein de l'interprofession laitière, c'est-à-dire on encourage les installations au vignes et caprines et à produire du lait corse, il est beaucoup plus simple de l'importer. Il est moins cher à l'extérieur. Il n'est pas de même qualité. Donc, pour moi, ces gens-là, ils ne font pas du fromage corse. Voilà. Pas comme on le fait nous, en tout cas. S'il y avait une réelle politique de production de fromage corse avec du lait corse, il y aurait encore plus de bergers et pas seulement des producteurs fermiers. Il y aurait des bergers aussi qui vendraient leur lait. Maintenant, c'est devenu trop facile d'importer et de faire ce qu'on appelle du pseudo fromage corse avec du lait importé. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que le consommateur, il sache ce qu'il achète, qu'il aille à l'étiquetage, qu'il aille se renseigner et qu'il fasse la différence. Et c'est ce qu'on fait à Venaco. La différence entre le fromage fermier, on promouvoit le fromage fermier. Voilà. C'est avec du lait fait sur l'exploitation, transformé sur l'exploitation. Le reste, on ne sait pas trop ce qui est fait. Vous encouragez le consommateur à se renseigner. On voit qu'il y a, par exemple, on voit ici, en démarche AOP-Vénaguez, qu'est-ce qu'il en est de l'AOP aujourd'hui ? Pour l'instant, l'AOP est en stand-by parce que le vrai dilemme, c'est le lait cru, le lait pasteurisé. Traditionnellement encore, ça n'a toujours été que du lait cru. Donc, les fermiers portent une démarche AOP au lait cru. Les industriels voudraient une AOP au lait pasteurisé. Pour l'instant, pour nous, il est hors de question qu'il y ait une AOP encore avec du lait pasteurisé. Donc, pour l'instant, les AOP sont bloqués. Ça veut dire qu'il y a une démarche, mais qu'il n'y a pas encore un signe de reconnaissance ? C'est ça. À part pour le brooch, voilà, depuis 20 ans ou 30 ans maintenant. Pour le reste, en fromage, les démarches ne sont pas abouties. Bien. Cette édition de la Foire, qu'est-ce que vous en pensez pour conclure ? J'en pense que c'est toujours une belle... On est au cœur du rural, au cœur de Vénaco. Donc, c'est toujours une belle manifestation avec vraiment, j'insiste, que des producteurs, des artisans, des gens au cœur de la production. Je crois que c'est ça qui fait vraiment la force de Vénaco. Il y a une réelle ambiance. Après, on ne se cache pas que le climat est tendu, le climat agricole, le climat politique est tendu. Mais on va continuer à exister, à être là. Moi, personnellement, ça me donne encore plus de courage, j'ai encore plus envie de faire des choses. Le climat tendu, vous parlez de ce qui est arrivé à Pierre-Alessandre et à d'autres ces derniers mois. Exactement. Pour nous, c'est inconcevable que pour des idées qu'on défend haut et fort et à visage découvert, qu'on puisse avoir son outil de production depuis 30 ans anéanti. Parce que je pense qu'au-delà de l'outil de production, c'est l'homme qui est anéanti. Comment est-ce qu'on peut se remettre d'une telle action ? Donc, on va le combattre, ça. Mais franchement, dans quel monde on est ? Est-ce que c'est ça qu'on veut laisser à nos enfants ? Parce qu'on défend des idées, parce qu'on est peut-être en harmonie avec ceux qui sont à la tête de certaines structures, on va détruire nos outils de production. Alors, moi, personnellement, ça me donne encore plus envie de combattre plutôt qu'on ne va pas se rabaisser. Mais c'est quand même terrible. Pourquoi, sur certains sujets, on n'arrive pas à se rassembler, à travailler ensemble plutôt que toujours de se déchirer ? Voilà. Moi, ce climat au niveau de la Corse, il est très inquiétant. On ne fera pas de lien direct, bien sûr, entre les faits et le contexte. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une enquête qui déterminera peut-être quels sont les auteurs de ces faits. En tout cas, Lénie Nazarine, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons continuer ici à Viradio Gaj ou Imben. Il y a ici à côté, je vois, c'est Lorette Marcioni. Lorette Marcioni qui est l'organisatrice de cette foire. Nous allons discuter à quelques instants avec vous. Merci d'être avec nous. Alors, 24e édition, un événement comme ça, c'est quoi ? C'est deux jours par an, mais c'est une organisation sur combien de temps ? C'est sur une année entière. Il faut commencer déjà au mois de septembre. L'été, on se repose un peu, mais au mois de septembre, on attaque pour la prochaine. D'autant plus que l'année prochaine, on va fêter les 25 ans. Donc, on veut faire un événement encore plus grand, encore plus beau, je dirais. Donc, voilà. Mais c'est un travail de longue haleine. Les gens ne se rendent pas compte, mais le bénévolat... Bon, parce qu'il y en a de moins en moins. Il faut dire qu'on est tous confrontés au même problème. Les associations, il y a de moins en moins de bénévoles. Les vieux s'épuisent et la jeunesse ne prend pas beaucoup le relais. Alors, voilà. Il y a 140 producteurs cette année. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être ici ? Pour pouvoir être ici ? Pour être ici, il faut déjà répondre au cahier des... Bon, déjà, quand on est producteur fermier, il n'y a aucun souci. On est pris d'office. Producteur fermier, fromage, que ce soit chèvre ou grebille, on est pris d'office puisque la foire est dédiée aux bergers. Ensuite, pour les autres, il y a un cahier des charges. Ils envoient leurs inscriptions. Et il y a une commission qui décide si on peut les prendre ou pas. Là, ça fait 24 ans. Vous avez un petit peu un regard sur l'évolution, on va dire, de la profession. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous diriez que la foire d'aujourd'hui ressemble encore à la première édition ou que ça a beaucoup changé ? Pas du tout. Ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de producteurs fermiers. Il y a beaucoup de jeunes. Moi, je constate qu'il y a une relève qui est prise. Je vois beaucoup, beaucoup de jeunes derrière les stands. Au début, c'était des anciennes générations. Je ne sais pas si c'était les grands-parents ou les parents. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeunesse et je trouve qu'il y a beaucoup de bergers. Et ils sont demandeurs de venir à la foire. Alors, le contexte évolue en Corse. Il évolue également ailleurs. Par exemple, cet après-midi, il y aura un débat sur le changement climatique. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'il en sera. Moi, je ne m'en occupe pas. Je vais vous dire sincèrement. Je parle de l'organisation. C'est Anthony Baldovigne, avec d'autres personnes, avec Jean-Michel Sorbe, qui gère tout ce qui est parti débat. Il y a invité Antoine Orsini cet après-midi. Je sais qu'ils vont débattre là-dessus. Mais je ne me suis pas occupé du débat. Sincèrement, je ne peux pas vous dire. Pour le reste ? Le reste, oui. Toute l'organisation, les soirées musicales, tout ça. Moi, je suis en grande partie l'organisatrice de toute la manifestation. Sauf pour ce qui est débat, parce que ce n'est pas ma profession. Moi, je suis bénévole. Je veux dire que ce soit sur les productions fermières ou tout, je n'ai pas toutes les compétences parce que ce n'est pas mon métier. Sur le dérèglement climatique, je connais la problématique. C'est le réchauffement climatique. On voit très bien qu'il ne pleut plus, que nos rivières sont sèches. Je connais la problématique, mais je ne peux pas vous en dire plus dessus sur le débat. En revanche, concernant l'aspect festif, qu'est-ce qu'il y aura ce soir ici ? Ce soir, il y a une soirée musicale. Il y a des groupes de chanteurs qui vont se produire sur la scène sous le bar. C'est des entrées gratuites et on pourra s'amuser toute la soirée. Bien. Lorette Marchionni, merci d'avoir été notre invitée. Vous vouliez rendre sur autre chose, apparemment. Merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous sur ce champ de foire. Merci beaucoup. Merci bien. Nous allons continuer un petit peu notre déambulation ici. Nous sommes dans la recherche de... Je vois qu'il y a François Caneva qui participe. François Caneva, bonjour. Alors, vous participez vous, on va dire, à ce qui est désormais bien ancré dans cette foire des Savires et du Ougage. Demain, qu'est-ce qui va se passer ici ? Demain, il y aura la remise des prix. Ce qu'on a fait, donc, le jury du fromage s'est réuni à Belgodère la semaine dernière. Et on a donc établi les prix qui vont être attribués pour les trois fromages, je dirais. Les trois fromages qui sont le Venaké, le Bastélé-Catch et aux Artinès. Voilà, ça, c'est pour les prix qui vont être remis demain. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, c'est quoi la différence entre ces trois fromages ? Qu'est-ce qui distingue le Venaké ou le Bastélé-Catch ? Le Bastélé-Catch, c'est un fromage fermier, tous, avec les trois. Et le Sartinès, c'est l'atome, essentiellement. Alors que les autres, c'est des fromages fermiers, c'est des fromages à pâte molle, qui sont assez forts en goût, assez pointus. Et un fromage à croûte, à croûte lisse pour certains, et légèrement coloré pour les autres. Voilà, ça, c'est les trois sortes de fromages qu'on a actuellement. Il y a également deux autres, il y a Oguelinsanink et Ognulink. Ognulink, ce qui vont être... On va faire une deuxième session, qui, elle, aura lieu certainement fin août, début septembre, pour Ognulink et Ognulink, qui sont de fromages différents, affinés différemment. Mais qui sont produits un peu plus tard. Voilà, donc c'est pour ça que la session aura lieu au mois de fin août, début septembre. Peut-être présentée dans une foire, peut-être aux foires d'Ignul, on ne sait pas encore, on n'a pas encore terminé. Mais ce sera certainement fait à ce moment-là. Est-ce qu'il y a suffisamment de producteurs pour que l'on puisse choisir quand on a un jury ? On sait qu'il faut, voilà, ne pas décerner le prix. Quand il y a deux, trois, on va dire, compétiteurs, le prix perd son sens. On a fixé un nombre à cinq. On fait comme cinq producteurs. Alors, pour ce qui concerne le fromage Kalinsanink, il n'y a pas de souci. On les a. Entre le fromage de Kalinsan et de Galère, il y a la Zorme. On a les cinq fromages. Sur le Newlink, je pense qu'on les aura aussi. Il faut, c'est vrai, il faut un minimum de fromage pour pouvoir attribuer des prix. Prix de typicité. Donc, il répond tous les critères, je dirais, qui sont établis sur une liste bien précise. Et le prix d'excellence, qui est le petit plus, qui fait que le fromage est un peu meilleur. Donc, c'est pour ça qu'on attribue ces deux prix. Alors, qui participe à ce jury ? Est-ce qu'il faut être envoyé ? Est-ce qu'il faut avoir un palais pour pouvoir déterminer ? Ou, tout simplement, bastait un peu le païsane pour connaître les prix ? Si, on connaît les prix. Si, on connaît les prix, on connaît les prix. Mais on avait déjà le plaisir de connaître ce prix. Pour savoir le destin de notre enfant. C'est pour ça que dans le jury il y a plusieurs personnes. Ce ne sont pas des professions. Ce ne sont pas des professions. Ce ne sont pas tous les bastants ni les prix. qui apprécient les prix et les prix. Mais, ce n'est pas une personne qui apprécie les prix et les prix. Ce n'est pas une personne qui apprécie les prix. Moi, personnellement, je ne suis pas berger. Le président, lui, ne l'est pas non plus, je dirais. Mais, on arrive à faire en sorte qu'on réunisse un jury qui a à peu près une vingtaine de personnes, quand même, qui apprécient, distinguent et priment ces fromages de Corse. Vous diriez quoi ? Qu'il y a quand même une connaissance encore de ce qui était la culture corse de tous les jours et qui, aujourd'hui, l'est un petit peu moins ? Ou est-ce qu'il faut quand même éduquer les gens pour qu'ils puissent avoir ce regard et ce goût ? Les deux. Les deux, je pense qu'il y a des gens qui sont connaisseurs, qui possèdent ces connaissances. Et eux, tout à l'heure, quelqu'un parlait dans la réunion des Sabefa et Fassabé. C'est un peu ça. Donc, nous, on essaye de faire en sorte que ces produits-là soient connus, reconnus, je dirais. Et les gens qui viennent, tous les ans, à chaque fois qu'on le peut, je dirais, on essaye de parrainer des jeunes pour qu'ils puissent venir faire partie du jury. Donc, pour leur donner un petit peu cette connaissance qu'on voudrait qu'ils puissent acquérir tout au long de leur... C'est quand même important de connaître. Alors, tous ceux qui connaissent, non ? Qui sont, bien, anciens, et eux, bon, ceux qui connaissent, ceux qui connaissent, parce qu'ils ont du bras de garde. Mais tous ceux qui viennent, et qui ne connaissent pas, et qui, en oise, ils veulent apprécier ce produit. Vous êtes plutôt galvese, de balanino, dans tous les cas. Donc, avec une chine, peut d'arse plus au Galenzaninco. Quelle est spéciale ce gage au Galenzaninco, qui se dit qu'on se maintient, un peu plus longtemps dans les gants ? Qui c'est de particulier ? C'est plus bon ? Les gants, je ne connais pas les gants, non, le Galenzaninco est un peu spécial. Je me rappelle quand ils ont l'air d'ailleurs, c'est tout à fait qu'ils viennent dans les taux, ils ont acheté dans la ville, ils ont acheté à la maison de la maison, ils ont acheté à la maison de la maison, et ils ont acheté à la maison, et ils ont acheté à la maison, et ce sont les gens qui ont acheté avec la vache, avec la vache. Et ce gage au Galenzaninco, c'est assez important, hein ? si se mange un cabonte de coltelle, mettant un bain qui pique et ronfomé forte, c'est comme ça que nous riconnions. Si on peut arriver à ceci, alors, si on mange des sartineses et des ronfomé, c'est une différence. Mais dans le barat, c'est plus le Galisienien qui est en train de manger les ronfomés et les ronfomés, Et aujourd'hui est-ce qu'on se trouve ou est-ce qu'il y a une époque qui participe à un concours et qu'est-ce qu'on se trouve d'un système, mais on se trouve peu d'un commerce ? Non, on se trouve, on commence à trouver, parce que par exemple, au Val-Azor, à un moment donné, il n'y aura plus de pastores, il n'y a plus de 12, entre la Galerie, le Marsolino et le Manson. Donc, la plupart des autres gens se réinstallent dans un pays qui peut faire un engagement. Les 15 ans sont à saufs, les gens qui sont installés dans 15 ans et ce sont des gens qui font partie de la nouvelle génération qui font un engagement à l'antique Gérardio, un engagement à l'antique Gérardio. Comme on l'a dit à l'an, comme on l'a dit à l'an. François Kahn, merci à vous de vous donner cette expérience, nous allons peut-être continuer un petit peu ici. Voilà, donc on constate un engouement certain. À cette heure-ci, le chapiteau, il y a du monde. Alors là, voilà, on découvre un autre type de fromage. On va peut-être poser une question à madame, une petite question. Alors voilà, c'est quoi ? C'est un charbel de ça ? Oui, c'est un charbel de chèvre de type basilicatch. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce fromage ? C'est pour France 3 Corse ? Vous êtes en direct sur le Facebook live de France 3 Corse ? Oui. Il est très crémeux, très gras, très crémeux et donc il part en charbel. Voilà. C'est fait avec quel lait ? Avec du lait de chèvre. Et vous donc, c'est votre lait à vous ? Je suis productrice, oui. Vous avez combien de chèvres ? Racontez-nous un peu l'exploitation. J'ai une centaine de chèvres sur Courreau, dans la plaine Saint-Jean. Voilà. Et je traie, je fais mon fromage. Voilà. Je suis en bio, nature et progrès. Toutes toutes seules ? Oui. J'ai ma fille qui m'aide en ce moment et de temps en temps mon mari qui lui a des brebis. C'est facile d'avoir des enfants qui veulent faire le même métier que les parents. Est-ce que c'est compliqué ? Qu'est-ce qu'il en est chez vous ? C'est compliqué financièrement. Sinon, c'est sûr que les enfants ont envie de travailler. Mais bon, il faut pouvoir payer tout le monde. Ce n'est pas évident. Dans nos métiers, c'est difficile. Des petites exploitations comme nous. Vous faites du Bastille-Gacho. Vous avez concouru pour le fameux concours ? Oui. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu les résultats encore. C'est la première année ? Non, non. J'ai déjà plusieurs années. J'ai eu le prix d'excellence. Mais cette année, je ne sais pas encore. La foire, vous diriez que c'est un moment qui permet de rencontrer les autres producteurs ou c'est aussi quelque chose de commercial qui est intéressant à ce niveau-là ? Moi, c'est surtout l'ambiance de la foire, de rencontrer mes collègues de toute la Corse. C'est le principal. Parce que la vente, elle se fait de partout. On n'a pas de soucis de ce côté-là. Mais c'est l'échange qu'il y a dans cette foire qui est très bien. Merci. Vous vous appelez comment ? Sylvie Bocognane. Merci. Bonne continuation. Il y a également des artisans. Il n'y a pas que du fromage comme on peut le constater. Alors, ici, voilà du monde comme je vous le disais tout à l'heure. Ici encore peut-être un autre type de fromage. Peut-être on va poser une petite question à madame. Bonjour. C'est pour le Facebook Live de France 3 Corse. Alors, vous, qu'est-ce qu'il y a de particulier votre fromage ? D'abord, où est-ce que vous vous êtes installée ? Alors, moi, je suis à Grosset au Prune. Alors, mon fromage, il est de type basilicache. Alors, j'en ai d'affiné un peu plus frais. J'ai du broche ou passe. J'ai du broche. Je fais différentes sortes de fromage. C'est vous qui produisez ou vous revendez pour la famille aujourd'hui ? Alors, je reprends l'exploitation de mon papa. Je suis en train de m'installer. Vous avez quel âge ? J'ai 21 ans. Et voilà, racontez-nous un peu le projet d'installation. Vous avez grandi dans ce milieu, apparemment. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la suite ? Oui, alors, oui, j'ai été élevée là-dedans. Après, mon papa a eu des petits soucis de santé. Donc, j'ai voulu reprendre l'exploitation. Donc, mon projet, ça serait de nous agrandir. Et voilà. Vous vous appelez comment ? Carla Casanoff. Bien. Mais merci. En tout cas, bonne continuation. Donc, voilà. Ce qu'on constate, il faut le signaler, c'est beaucoup de femmes, alors qu'on dit souvent que l'agriculture est un métier masculin. Ici, beaucoup de femmes qui vendent. Une petite question, peut-être, madame. Alors, bonjour. Comment vous appelez-vous ? Paravisine, Christelle. Christelle Paravisine, c'est pour le Facebook Live de France 3 Corse. Qu'est-ce qu'il a de particulier, votre fromage ? Où est-ce que vous produisez ? Il est super bon, mon fromage. Il faut le goûter. Et je le produise sur Calcatoj, à côté d'Ajaccio. Donc, c'est du Bastilli Gaccio, plus ou moins. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Comment est-ce que ça se fabrique ? Il est moelleux, corsé. Il est un peu tout, il faut le goûter. Il y en a tellement de différents, en fait, qu'il faut goûter. Ils sont tous différents. Il n'y en a pas un pareil. Qu'est-ce que vous avez, des chèvres ou des brebis ? Des brebis. 320. Vous faites ça tout le temps, vous êtes en famille, apparemment. Oui, avec mon mari, tout à fait. Et votre fille, apparemment, aussi ? Il nous donne un petit coup de main pour les foires. Pour les foires uniquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui envisage de reprendre l'exploitation familiale ? Non, du tout. J'ai deux filles qui ne s'y intéressent pas du tout. On verra plus tard, peut-être, si elles changent d'avis. La foire, ça se passe comment ? Super bien, c'est génial, Venaco. C'est une bonne entente, les gens sont super. Les clients sont super gentils aussi. Et on se régale. C'est un peu régale. C'est un public un petit peu initié, quand même, des gens qui connaissent. Tout à fait, oui, déjà. Mais même ceux qui n'y connaissent rien, c'est agréable de leur apprendre. Pourquoi pas ? Merci, bonne journée, bonne continuation. Ben, voilà, c'est la foire du Havire et du Gajoum Venego. Ça se poursuit demain. Nous en avons déjà parlé. Demain, il y aura le résultat du concours. Pour l'Artinez, l'Inaguez et l'Bastrigaccio. Donc, bonne continuation. Merci. 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 Merci.